Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé de romans graphiques que je ne me souviens même plus de la dernière fois. Salut à tous ! En début d'année, j'ai eu l'opportunité de lire un roman en vers libre qui ne manquait pas de caractère et de puissance. J'ai vu un aspect sombre et profond que je n'avais pas encore exploré avec ce genre littéraire, autant vous dire que j'étais ravie. Il y avait de la musicalité dans les mots, ça m'a transportée immédiatement dans un univers assez triste et perturbant pour moi parce que je suis sortie quelque peu de ma zone de confort. Alors je ne vous en avais pas parlé pour la simple et bonne raison que je savais que sa version graphique allait sortir en mars. Quel était l'intérêt de vous parler d'un roman en vers libre en janvier pour vous parler exactement de la même histoire en mars ? Aucun. Aujourd'hui, grâce aux éditions Milan avec qui je suis partenaire cette année, je vous présente Long Way Down de Jason Reynolds aux éditions Milan du coup et c'est traduit par Insassane, l'illustration est de Danika Novgorodov. Voilà. L'histoire est la suivante. Sean, le frère de Will, vient d'être assassiné. Oui, on est sur une histoire très joyeuse, effectivement. Le monde de l'adolescence s'effondre, mais il n'oublie pas les trois lois que son frère lui a inculquées. Ne pas pleurer. Ne pas balancer. Se venger. C'est en 60 secondes et 7 étages que Will va devoir prendre une décision. Soit il continue cette fameuse spirale, soit il décide de tout arrêter. Va-t-il perpétuer les lois ? Ça, vous le saurez en lisant ce livre. Parlons de cette couverture qui est mat. D'ailleurs, sachez que j'adore les couvertures mat. C'est tout doux. C'est très agréable. Vraiment très très agréable. Il y a pas mal de symboles, alors je vais rapprocher cette couverture de vous pour que vous puissiez tout voir. J'espère que vous voyez bien, parce que moi je vous vois plus. La présence de ce garçon en t-shirt jaune dans l'ascenseur, qui est évidemment Will, notre personnage principal, attire immédiatement l'œil. On nous place instantanément l'action dès le premier regard. Attendez, je repose mon bras, c'est hyper lourd à porter. On remarque qu'une des cases de l'ascenseur est plus éclairée, celle où notre héros est seul, alors que les autres sont beaucoup plus sombres. J'y vois comme un clin d'œil au récit à ces moments qu'aura le personnage avec les fantômes de son passé. Personnellement, j'ai été absorbée par le regard de Will. Je vais me rapprocher pour que, hop, vous puissiez bien le voir. Donc j'ai été absorbée par son regard. En fait, notre personnage principal, il nous fait face. Et on a presque l'impression qu'il voit au fond de nous, ou bien qu'il nous transmet tout simplement sa douleur. Oui, il est en train de souffrir. Même si l'illustration ne possède pas des couleurs très percutantes en dehors de ce jaune, je trouve qu'elle attire quand même l'œil parce qu'elle est atypique. Elle a le mérite qu'on se retourne sur elle. Et comme je vous ai dit, cette texture mat, là, c'est un vrai plaisir. Sachez-le, là, je touche le livre comme ça, mais c'est vraiment très agréable. Je suis très compliquée à satisfaire graphiquement. J'ai énormément d'exigences. Mais là, j'avoue que je suis tombée sous le charme du pinceau de Danika Novgorodov. C'est très dur à dire votre nom, madame. Je suis désolée. À chaque fois, je suis obligée de le lire. Désolée. Il y a une harmonie entre l'aquarelle et le crayon. C'est hyper agréable. J'adore ça. Je pense que je l'ai déjà dit de nombreuses fois, mais... L'aquarelle. Mais l'aquarelle, c'est... Quel plaisir ! Non, mais regardez-moi ça, comme c'est beau. Je l'avais déjà dit pour Anna et l'Entremonde, mais pour moi, l'utilisation de l'aquarelle, ça me transporte vers un monde de rêverie, d'irréel, parce qu'il y a un côté un peu cotonneux, nuageux, quand on utilise de l'aquarelle. Alors, effectivement, on est loin du rêve. Là, on est plus sur un cauchemar. Mais, il y a ce côté irréel dans ce roman graphique, et c'est accentué par ce choix de l'aquarelle. Les couleurs choisies pour cette oeuvre sont assez sombres, mis à part ce jaune-là, comme je vous l'ai dit, en couverture, ou encore un petit peu de rouge dans l'oeuvre. En général, les couleurs sont très sombres pour coller, avec l'ambiance générale. Il y a une dimension de réflexion, il y a un côté inquiétant, triste, mélancolique. Donc, c'est vrai qu'on n'imagine pas des couleurs flashées. Là, pour le coup, ce choix de couleurs est totalement logique. J'avoue que j'avais été touchée par l'histoire du roman en verre libre. Pour moi, il y avait vraiment une musicalité qui apportait toute la profondeur de l'oeuvre. La poésie apporte un sens plus intense aux mots, parce qu'on est conscient que chaque mot a été choisi avec attention. L'émotion, elle a été là jusqu'à la fin. Néanmoins, j'ignore si c'est parce que je connaissais déjà l'histoire, ou si, tout simplement, le format ne me convenait pas vraiment. Mais je n'ai pas ressenti la même puissance d'émotion avec le roman graphique. Et pourtant, ça ne vient pas de la traduction, puisque c'est déjà Insassane qui a traduit le roman en verre libre. Donc, du coup, ça ne vient pas de la traduction. Je pense que ça vient du format. Par contre, je pense qu'aborder l'histoire avec des illustrations, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. C'est une manière d'aborder la poésie en verre libre avec douceur. Et c'est pas mal pour les débutants, honnêtement. Les dessins permettent quand même de se projeter dans le récit, mais c'est vrai que pour moi, il manquait la puissance des mots. Par contre, ils ont gardé une phrase que moi, j'adore. Mais vraiment, j'adore cette phrase. Il faut que je vous la retrouve. Je sais que tu es jeune, qu'il faut que tu sortes, mais souviens-toi, quand tu marches dans la nuit, fais en sorte que la nuit ne te piétine pas. C'était ma phrase préférée du roman. Je suis ravie qu'elle ait été là-dedans. Ce voyage en ascenseur, il aurait pu être redondant. Honnêtement, la mécanique aurait pu ennuyer rapidement le lecteur, mais ce n'est pas le cas. On se dit qu'une histoire qui reste majoritairement dans un ascenseur, ça finit par être un peu chiant, mais en fait, non. En fait, c'est l'arrivée des personnages dans l'ascenseur qui donne un rythme à l'histoire, les fameux fantômes de la vie de Will. Chacun vient lui parler, vient expliquer des petits moments de sa vie, des moments qui ont été déterminants. En fait, ils viennent tout simplement lui faire comprendre des choses. Ils sont là pour ça. C'est un peu une conscience, finalement, comme ce petit, je ne sais plus, c'est un criquet je crois, dans Pinocchio. Bah, ils sont la conscience de Will. L'arrivée de ces personnages, c'est une manière de faire comprendre à Will que, tu veux faire ça ? Voici tout ce qui peut se passer. Voici tout ce qui peut dérailler. Ils lui disent, voici ce qui a été ma vie, maintenant, qu'est-ce que va être la tienne ? D'après moi, ce récit rebondit beaucoup sur la phrase de Tupac qui a été utilisée par N.J. Thomas pour son livre, The Hate U Give. La haine qu'on donne aux jeunes, aux enfants, je ne sais plus exactement le terme, fout tout le monde en l'air. Dans cette histoire, Will est l'enfant. C'est lui qui a reçu la haine. Il a reçu ses lois, il a reçu ce poids sur les épaules. Il entre dans l'engrenage d'un cercle qui semble sans fin, finalement. Certes, il a la possibilité de tout arrêter, mais comment il peut arrêter cet héritage ? Parce que c'est un héritage, finalement. Son frère lui a enseigné, son père l'avait enseigné à son frère. Et le frère de son père l'avait enseigné à son père qui l'a enseigné. Enfin, vous voyez, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle qui ne s'arrête jamais. Il y a vraiment une influence des personnages qui ont respecté les règles. Et Will se dit tout simplement, « Les gens avant moi l'ont respecté, donc moi aussi, je dois les respecter. » Et c'est logique dans sa tête. On est imprégné par les émotions quand on lit Long Way Down. C'est une évidence. L'auteur joue énormément sur la tristesse, sur la mélancolie. Ça fonctionne. On ne peut être que touché par Will, par son histoire. Et finalement, comme on voit l'histoire avec ses yeux, on comprend toutes ses décisions. Il y a vraiment une volonté de Jason Reynolds de faire réfléchir le lecteur. En disant, « Voici la position de Will. À votre avis, qu'est-ce qu'il devrait faire ? » Et à travers l'histoire, on rencontre, nous aussi, ces personnages qui ont été dans la vie de Will à un moment ou à un autre. Et c'est important d'avoir ce vécu. Ces personnes sont là pour faire réfléchir le lecteur à, « Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la seule décision à prendre ? » « Est-ce que c'est la seule et unique réponse à la violence ? » On est dans un questionnement perpétuel et cette fin ouverte, c'est une idée géniale parce que ça permet au lecteur de prendre la décision pour Will. On ne sait pas ce que Will va faire. Mais il a le choix. Il peut suivre les lois ou pas. Et s'il choisit le « ou pas », de quelle manière il peut choisir ce « ou pas ? » Est-ce qu'il peut aller voir la police ? Est-ce qu'il peut tout simplement abandonner, ne rien faire ? Est-ce qu'il va suivre les lois, aller tuer la personne qu'il pense avoir tué son frère ? Est-ce qu'il va faire un carnage aussi ? Parce que c'est possible, on ne sait pas ce qui l'attend là-bas. C'est plein de questions et c'est à notre esprit, c'est au lecteur de choisir la fin. Mais pendant tout le long de cet ascenseur, le lecteur est à la place de Will. C'est lui qui a l'arme entre les mains. Il est difficile de convenir d'un personnage préféré dans ce livre pour une raison assez évidente. C'est-à-dire que seul Will est vraiment l'être humain de ce livre. C'est-à-dire qu'on reste avec lui tout le temps, on est très touché par son histoire. Will est un garçon très touchant, très sensible, même s'il veut rester fort. Donc on s'attache forcément à lui. Mais les autres personnages, en soi, n'existent pas. Enfin du moins ils ont existé mais ils n'existent plus. Pour moi on ne peut pas vraiment s'attacher à eux dans le sens où c'est une projection de l'esprit de Will. C'est comment il les voit, comment il les perçoit. Parce que ces gens ne sont pas vraiment avec lui, ils sont dans sa tête. Donc l'avis du lecteur est forcément biaisé parce qu'on voit tous les événements avec les yeux de Will. Ils servent de conscience à notre héros. Donc on les aime bien. Même ceux qu'on devrait détester, on les apprécie parce qu'en connaissant leur histoire, on comprend. On comprend tout. On comprend surtout que ce cercle c'est un sacré bordel. Ça je vous le dis, ça c'est vraiment un sacré bazar ce cercle. C'est une manière assez intéressante d'écrire des personnages. Le fait qu'ils n'existent pas vraiment mais qu'ils possèdent cette espèce de conscience qu'ils vivent à travers un autre être humain, c'est quelque chose que je n'avais pas encore exploré mais que j'apprécie vraiment. Il y a quelque chose de pertinent dans cette création. Pour moi ce roman graphique, tout comme le roman en vers libre, nous permettent de prendre conscience de plein de sujets différents, d'une manière intelligente et pédagogique. L'histoire est tournée intelligemment, les retours dans le passé sont nécessaires pour vraiment bien tout comprendre. S'ils n'étaient pas là, on ne comprendrait pas tous les tenants et les aboutissants de la vie de quartier de Will. On ne comprendrait pas pourquoi ces lois ont été créées. Tout ça, c'est nécessaire. On ne peut pas rester de marbre face à la douleur que ressent Will, son frère est mort sous ses yeux, c'est quelque chose d'atroce. Et lui, tout ce qui sonne dans sa tête c'est, il y a trois lois, faut que je les respecte. Mon frère me les a apprises. J'y vais. Que ce soit le roman graphique ou que ce soit le roman en vers libre, il mérite l'un comme l'autre qu'on se penche dessus. Parce que l'histoire est vraiment pertinente. Je vous propose que la semaine prochaine, on prenne une lecture quelque peu plus douce. Je pense que vous comme moi, on a besoin de douceur. Là c'est le printemps, voyez. C'est le moment des romances, ok ? C'est le moment où on a besoin de quelque chose de mignon. Enfin en tout cas, moi j'ai besoin de quelque chose de mignon. Donc la semaine prochaine, on part sur quelque chose de mignon. On se met d'accord là-dessus ? C'est très bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !